bonjour bonjour je suis ravie de vous retrouver nous allons continuer notre album alice de alchimie of art pour la boutique magique loisirs donc aujourd'hui on attaque la page numéro 6 sur le bloc numéro 3 alors deux pochettes un grand rabat un petit rabat des cartes toujours à peu près les mêmes constructions et on joue avec le papier pour les cartes qui va falloir mettre là je commence à avoir beaucoup moins de papier donc chute 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 au maximum pour récupérer un maximum de papier pour faire nos cartes photo et donc ici on va commencer par mettre la fermeture on commence par la femme puisque les pochettes seront collés par dessus nos fermetures alors on commence par le rabat qui sera en haut de votre bloc et qui s'ouvrira comme ceci pour faire notre fermeture de page alors celui ci 18 et demi sur 20,7 et sur le côté 18 et demi on va payer à 16 et à 16 et à 16 et demi on a un petit gousset d'un demi centimètre 18 et demi 16 16 et demi sur 20,6 on le colle en haut de notre bloc tout en haut tout en haut c'est la même largeur donc vous pouvez tranquillement le coller c'est la même dimension vraiment en haut du bloc comme ceci et là bien sûr chaque fois un petit coup de plioir pour bien faire adhérer et on reforme bien notre gousset que j'ai un peu écrasé alors sur le bas sur le bail il va falloir marquer le milieu parce que je me suis servi de la carte comme ceci avec la dame de coeur qui est assez jolie par rapport à l'histoire celle ci est belle donc je me suis servi de maintien là d'ailleurs vous voyez le vrai nom de la collection que moi je dis toujours alice m et c'est enchanted world following alice de alchemy of art donc je me suis servi de cette carte ici pour faire la fermeture donc j'ai fait ma petite carte à la bonne dimension donc là ça fait 14 et demi sur 8 et sur le côté 14 et demi je plie à 10 et demi et à 11 pour avoir le même gousset de 5 mm qu'en haut donc 10 et demi 11 sur le côté 14 et demi sur 8 de large et ça on va le centrer sur le bas de notre page je vous rappelle que notre page elle fait 20 6 donc vous mettez le milieu et ici 4 cm le milieu une fois que ça c'est marqué on va le coller sur les trois centimètres qui reste puisque j'ai plié de 14 et demi j'ai plié à 11 ici le dernier pli et à 11 il me reste ici trois centimètres quand je fais des petites languettes comme ça des petites fermetures comme ça je laisse toujours trois centimètres pour que ce soit bien 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 collé dessous ça c'est encore un truc de maniaque perso là si vous voulez mettre que deux centimètres c'est comme vous voulez mais dans ces cas là comme c'est quand même une fermeture j'aime bien que ce soit un peu plus important et voilà ce que ça va donner alors mais on mettra les aimants après puisqu'il faut qu'on colle de l'épaisseur dessous alors ici on a une grande pochette 24,6 sur 16 et sur le côté 24,6 on plie à 2 et à 22,6 on obtient nos 20,6 de largeur de page et donc ici petit scotch de 6 mm rouge et on colle ceci comme ça évidemment sur le bas de notre bloc pour faire une grande pochette donc là attention quand il ya des grandes surfaces comme ça moi je décolle qu'un côté parce que j'ai un peu peur de faire des bêtises et comme ça si on fait la bêtise et bien elle n'est que d'un côté c'est plus pratique voilà et ensuite je lève mon scotch de l'autre côté et voilà le tour est joué je tire mon petit rouge là et voilà ma grande pochette est collé bien en place j'ai toujours peur d'écraser les goussets qui sont derrière alors par dessus cette pochette on va en mettre une autre comme ceci donc 24,6 ça c'est normal sur 11 cette fois et donc toujours pareil on plie à 2 à 22,6 on a le même style de dimension que l'autre puisque nous sommes sur notre page de base donc celle ci elle fait 11 cm de hauteur sur la même largeur que l'autre 24,6 puisqu'on avait le 6 on rajoute de 4 cm pour les petites et la dette et on la colle par dessus la première alors dans ces pochette évidemment qu'on va y mettre des cartes et un petit livret pour nos espaces photo voilà alors dans la petite la plus petite devant j'ai préparé deux cartes donc 11,16 comme d'habitude ça c'est pour mettre ici on peut le mettre dans un sens comme dans l'autre au choix et dans la grande j'ai fait un petit livret de 22 sur 16 que je plie par le milieu que je plie par le milieu ici à 11 voilà mon petit livret 22,16 et je plie à 11 au milieu et ça je le glisse ici dans la grande pochette et maintenant on va pouvoir faire notre fermeture maintenant qu'on a toutes nos épaisseurs on va pouvoir fermer notre page alors dans ce sens ça sera plus logique comme ceci comme ceci on met bien tout en place et on peut coller nos aimants à leur place voilà qui est fait et notre page peut se fermer voilà ça vous donne ceci donc ça s'ouvre ça s'ouvre et là vous avez le livret et deux cartes alors les papiers on va commencer par l'intérieur donc ici en haut alors ce papier je l'ai utilisé ici non c'est pas le même celui-là je l'ai utilisé ah aussi je l'ai utilisé c'est derrière je l'ai utilisé il me reste c'est une chute en fait qui me reste je m'en suis servie pour mettre ici en haut peut-être dans ce sens ça sera mieux voilà et je m'en suis servie pour mes cartes j'ai mis des morceaux ici pour recouvrir mes cartes ensuite sur le milieu j'ai utilisé le papier imprimé à rayures cette fois ah et en bas ceci c'est une chute aussi qui me restait de l'autre page donc ici voilà ce que ça va donner je précolle tout ça pour pas que ça bouge comme je fais d'habitude un petit côté collé comme ça je suis sûre de pas me me tremper après une fois qu'il n'y a plus de trombones après on sait tout on en est alors ici voilà ça c'est fait alors ensuite ensuite sur ce pan ici bien entendu à l'intérieur on va avoir un espace photo voilà ça on économise le papier déjà d'une part et d'autre part ça nous fait des espaces supplémentaires et ça c'est une chute de d'une page 30-30 là où il y avait l'horloge vous devez les avoir ces chutes parce que moi je fais mes pages dans l'ordre donc au fur et à mesure que j'utilise des chutes vous devez les avoir chaque fois puisque moi je n'utilise que les papiers que j'ai sous la main j'essaye d'utiliser les chutes au maximum avant de couper des grandes feuilles je fais mon comment dire mon quota de feuilles par page si j'ai décidé de faire une page 30-30 trois pages 20-20 après j'utilise les chutes des pages précédentes pour compléter mes pages pour pas qu'il me manque du papier après à la fin de la de la réalisation quand même alors ici c'est cette page là avec les jolies flamand roses de monsieur madame là donc celle-ci c'est du 20-20 je la mets ici et ici j'ai mis mes fameuses chutes de découpe vous allez voir j'en ai découpé sur la dernière page donc j'avais encore une chute je l'ai utilisé ici je trouvais que ça allait très bien d'ailleurs sur le sur la fermeture ça fait super joli je suis contente d'avoir eu ces papiers imprimés parce que vraiment allez j'y suis j'y suis hein je trouve que ça ça y va vraiment très bien le côté kraft 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 et noir en fait un kraft imprimé noir je trouve que ça y va très très bien sur le papier voilà donc après il reste à faire la fermeture donc la fermeture donc j'ai utilisé cette carte là vous voyez comme ça la ça la fait ressortir donc la carte de la dame de coeur puisque nous sommes avec ses flamands là vous savez qu'elle joue au golf avec la tête des flamands dans l'histoire pour gros flamands et ensuite derrière bien sûr et bien c'est une chute également de la de ça là c'est la même que ça de la couverture où il ya le de la couverture de la 30 30 où il ya le la pendule la grosse horloge que j'ai pas pu utiliser puisque moi le 30 30 horloge c'était pas c'était trop grand donc je l'ai utilisé en verso oh non mais c'est pas possible ah le scotch il colle hein je vous le dis moi ben puisque c'est comme ça je vais commencer par l'autre côté tiens voilà c'est les aimants qui m'ont embêté là alors on n'oublie pas hein de bien faire adhérer nos aimants sur les deux faces voilà donc il nous reste les cartes à faire alors bien entendu il y a un côté jaune hein enfin jaune je dis jaune c'est pas jaune hein c'est parchment 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 la couleur des papiers florence moi j'ai le temps je le fais ah les filles ça fait rien je sais que c'est pas très agréable de me voir décoller des scotches et coller du papier alors d'un côté ici c'est cette feuille là je me suis servi c'est toujours la même pour faire mes cartes un berceau toujours mon horloge là donc mes espaces photo je les ai tous fait avec des coins arrondis et je vais y faire mon pochoir comme sur la couverture je vous avais fait voir au tout début donc je vais agrémenter avec du pochoir sur la sur les surtout les espaces photo alors je vais profiter que là la vidéo est pas très très longue pour vous montrer ce que j'ai l'intention de faire sur tous mes espaces photo au lieu de faire un tampon ou une écriture photo photo là je vais faire ça alors là j'ai une chute et une chute donc j'ai deux petits morceaux papier et je m'en suis servi un berceau sur cette page là un voilà deux alors je vais vous montrer donc comment je fais avec mon pochoir donc j'ai utilisé celui ci alors ça c'est pareil j'ai ça depuis des années je je sais pas ce que je sais pas la marque je sais pas j'ai au début j'étais tous les tous les papiers la commande il les a les packaging tous les paquets et du coup après je me rappelle plus des marques elles sont pas marquées dessus très alors je m'embête pas à prendre en rond pour si peu là c'est pas la peine donc voilà je coloris en fait une partie puis une autre partie de mon de mon pochoir et ça donne un effet voilà c'est tout ce que je veux faire sur mes espaces photo je peux très bien changer un petit peu d'endroit de sens de après c'est au bon vouloir de chacun voilà et je vais faire ça sur tous mes espaces photo voyez rien de plus simple mais ça donne un petit effet voilà comme sur la sur le papier on a beaucoup de petits losages de petit de cartes etc je trouvais que justement ça allait très bien avec ce genre de papier là voyez ça fait un petit assorti donc comme ça c'est un petit effet quoi voilà c'est juste pour pour rajouter j'ai collé ça parce que si je le colle pas je vais oublier c'est juste pour rajouter un petit effet supplémentaire pour changer un petit peu pour pas mettre toujours des tampons d'appareil photo de décrire voilà maintenant il faut un peu changer il faut faire toujours pareil on se lasse après sinon donc voilà on trouve un peu des solutions intermédiaires pour pour changer un petit peu là je trouvais justement comme il ya beaucoup de losages comme ça dans la collection je trouvais que c'était chouette de la sortir on va faire celle là on va faire celle là on ne cherche pas à faire quelque chose de régulier quelque chose de particulier allez-y amusez vous ça c'est vraiment très simple on peut pas faire au plus simple je sais même pas si je vais pas en rajouter ici moi aussi voyez là de temps en temps un petit coup là sur des unis là regardez ça comme ça fait joli ça remplit ça fait voilà ça donne une personnalité c'est ça ça donne une personnalité à votre album c'est vous qui l'avez fait il faut que vous mettiez votre petite pâte personnelle pour justement rajouter un petit effet créatif bien à vous c'est quand j'ai vu ces petits losages que ça m'a donné l'idée de me servir de pochoir je le fais pas souvent pas très beau choix moi vous savez que moi tout ce qui est pastif patouille etc je suis pas forte c'est plutôt françoise dans ces cas là qui a des des talents de peintre vraiment de elle fait des choses de magnifique alors moi déjà j'aime pas voir les mains sales donc ça va pas avec forcément et puis ensuite je suis moins doué en peinture en patouille voilà j'aime fait parce que j'aime ça me plaît mais c'est le résultat qui me plait pas toujours donc voilà je me laisse pas trop parce que j'ai un peu la trouillette parce que si on gâche après on râle j'ai tellement des beaux papiers des belles choses des belles collections on peut aussi là par exemple sur celle là qui est un petit livret là on peut aussi en mettre là ça fait assorti à la là j'ai même rajouté un petit bout de de chute de papier imprimé là je le vois bien là voyez dans le coin là haut ça va bien le faire ça je le sens juste dans le coin voilà normalement la technique veut qu'on scotche notre regardez ça voyez comme ça rajoute un petit truc personnel il faut normalement le scotcher pour pas que ça bouge moi et ma patience dans ces cas là c'était pas la joie par contre voilà ce que je fais c'est que je l'utilise toujours dans le même sens je change pas de sens alors bon je trouve qu'après pour moi ça fait à la mer voilà on change un peu et puis le pochoir va se nettoyer très facilement puisque c'est de la peinture de l'encre qui s'en va avec l'eau regardez moi j'adore je trouve ça fait cette petite touche personnelle qui manque dans ce genre de papier parce que ben voilà le papier c'est pas moi qui le fait donc là je trouvais que ça allait très bien avec le les petits losages qu'il y avait sur le papier ah oui j'adore tout ça il va bien vraiment bien alors ici je vais en mettre un peu là je vais faire ça sur tout mon album comme décoration voilà comme une petite touche personnelle je vais aller vite nettoyer mon pochoir parce qu'il faut quand même pas trop le laisser sécher donc voilà cette page est donc terminée la page numéro 6 donc ça s'ouvre comme ceci et là on a donc les deux pochettes avec toutes les cartes alors vous voyez que dans cette page là ici vous avez la place d'en mettre une puisqu'elle fait 11 la pochette fait 11 on peut très bien rajouter une ici là non sinon j'aurais fait deux ou alors une plus petite ici ça c'est possible moi je vais faire de la déco donc là une 2 3 4 5 6 7 8 9 10 voyez qu'il ya de quoi faire celle là je vais la mettre comme ça comme ça les carreaux sont en dessous voilà vous avez la page numéro 6 qui est terminée le bloc numéro 3 est terminée on va pouvoir attaquer le quatrième bloc on va faire une jolie déco quelques petits mots et le bloc est terminé page 5 page 6 voilà merci beaucoup allez je vous souhaite une belle journée une bonne soirée je vous dis à très très vite pour attaquer le bloc numéro 4 au revoir tout le monde au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501